Et c'est parti pour le show, c'est parti tout le monde riche ! Bon, peut-être pas, peut-être pas tout. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG ! Je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT Nugik du 8 juin 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, reviews à venir. Un truc de dingue, bah oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Et le lendemain aussi, et puis sur le lendemain, on est bien d'accord. Tu peux regarder ça quand tu veux. On a vu qu'on est beaucoup fort sur le replay, sur le live pas trop. C'est peut-être un petit peu tôt le matin, mais on est très fort sur le replay. Bon, allez, comme toujours, on commence cette émission avec notre plug typique qui a vraiment du mal. On commence cette émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Alors, je vous rappelle, vous avez possibilité de soutenir l'émission et d'en devenir un petit peu le producteur. C'est le nombre de cafés de ce mois-ci qui définira le nombre d'émissions du mois prochain. Donc ce mois-ci, on a deux émissions par semaine, le mardi et le Fentreti. Voilà. Et le mois prochain, pour l'instant, on n'a même pas une émission par semaine. On n'a même pas atteint le premier palier. Alors, encore une fois, un petit café. Tu peux rejoindre, par exemple, nos derniers tipeurs qui sont cru-cru. Cru-cru, la praline ? La praline, non ? Non, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Bon, cru-cru, saoule, saoule, saoule et saoule. C'est très drôle. J'aime beaucoup. Ben, tipeurs n'a pas trop aimé. Vous voyez, après, tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc, merci à eux de soutenir un petit peu l'aventure et de devenir un petit peu les mécènes de l'émission. Et puis, ben, du coup, voilà. Petit café et tout, de bonne journée. Et puis, on verra le mois prochain. En même temps, on n'est que le 8. On n'est que le 8. On a fait 66%. On devrait au moins avoir une émission le mois prochain. Ou pas. Ça dépend de vous. Allez, spéciale délicate également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Il y a des émissions, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des pouces en l'air de ouf. Puis, il y en a d'autres où il y en a moins. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, ça, par contre, ça ne coûte rien. C'est gratuit et ça peut rapporter gros au moins à la chaîne, puisque, ben, on commence un petit peu à être vus. Voilà, à force de faire beaucoup d'émissions, mais normalement, ça va bien énerver YouTube. Une spéciale délicate également à tous les nouveaux abonnés et tous les anciens abonnés, bien évidemment. Bienvenue dans la familia. Bienvenue dans la familia. Et sinon, bienvenue dans la familia. Bon, allez, on commence un petit peu. Alors, Skyphone. Skyphone, j'essaie de vous mettre un peu les codes promo. On m'envoie. J'enchine un peu de temps en temps et tout. Voilà. Oui, je chine, moi. Je chineais. J'étais en Chine avant, mais maintenant, je chine pas depuis la Chine. Bon, t'as compris, quoi. Bon, également, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre. Vous retrouverez toutes les vidéos. Vous retrouverez tous les JT du Geek, toutes les reviews, etc. Alors, en ce moment, il y a un rythme de review. Vous avez vu qu'il est quand même relativement soutenu. Donc, les vidéos en anglais et tout, plus le temps. Là, c'est fini. Il y a une question de priorité. Et je vous rappelle, si vous voulez soutenir l'aventure et que vous dites, « Bon, un café, on le voit jamais d'ailleurs, son café. » Vous pouvez acheter un joli t-shirt dans la JT Geek Shop. Vous allez sur jtgeek.com.com pour acheter ce joli t-shirt. Par exemple, celui-là. C'est un Pixel Art Paint trop bien. Pas cher. Il fait entre 8 et 9 euros. Je vous envoie directement chez le vendeur. C'est-à-dire que vous paierez même le même prix que si vous l'achetez directement chez le vendeur. Mais vous passez par moi. Donc, j'aurai du coup une petite commission. C'est transparent. C'est transparent. Et donc, du coup, tu es sûr de ne pas payer plus cher. Bon, on parlera quand même aujourd'hui de la Huawei MatePad Pro. Alors, je n'aime pas trop le nom. Je préfère que quand... Alors, sur certains vidéos de la marque Huawei, ils préfèrent l'appeler la Huawei MatePad Pro 2 puisqu'il y a déjà la une qui est déjà sortie. Enfin, il y a déjà une qui est sortie et tout qui était un petit peu différente, qui était sous Android et tout. Et celle-là, elle a quelques trucs en plus. Notamment, vous avez vu, bon, là, quand même un gros module caméra à l'arrière et elle tourne sous Harmony OS. Donc, le... Bon, déjà, c'est la merde un peu chez Huawei. Mais là, les gens vont être un petit peu perdus. Ça veut dire qu'ils vont dire « Oh là, elle est déjà disponible sur Amazon. » Non ! C'était l'ancienne. Là, c'est la Pro 2. Ce n'est pas la Pro. Donc, la nouvelle tablette annoncée. Alors, je ne vous cache pas que je suis en deal avec Huawei en même temps. Voilà. Ce n'est pas pour vous la vendre, pour l'instant. Mais je suis en deal avec Huawei. J'étais contacté par Cerise qui me dit « Voilà, bon, ils cherchent un peu les téléphones. » Bon, on a bien vu que c'était cramé complet. Mais ils ont encore des tablettes, ils ont encore des laptops et ils croient beaucoup en Harmony. « C'est Harmony pour la Chine. » Mais ils se disent « Voilà, éventuellement, il y a des versions, je ne vais pas dire globales, mais bon, la tablette, par exemple, sort normalement aujourd'hui, elle sera disponible en Thaïlande. » Donc, est-ce que ce sera une version globale de leur tablette chinoise ? Oui et non. Puisque, en fait, Harmony OS, du coup, est complètement épurée des services, des Google Mobile Services. Ça reste du Android de base, nanana, nanana, où on peut installer les trucs. Mais il n'y a pas les Google Services dedans. C'est leur truc à eux, un petit peu. C'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Donc, ça reste un noyau Android, mais ce n'est pas du Google. Donc, un noyau Linux, plutôt un noyau Linux qui est la même base qu'Android, mais sans Google dedans. Donc, par contre, eux, ils y croient encore un petit peu, mais ça va être difficile pour eux d'implémenter ce nouveau ça, puisque beaucoup vont dire « Ouais, mais moi, je veux quand même les Google installer. » Donc, on peut apparemment. Je remercie Interstellar qui m'a envoyé une vidéo. Apparemment, on peut quand même les installer. Mais, eux, ils misent plutôt sur des alternatives et tout. Donc là, la tablette sort aujourd'hui en version globale. C'est un grand mot, puisqu'il n'y aura toujours pas les services Google dedans, vu qu'il ne sait pas leur truc à eux. Mais, ils proposent, bon, ce produit-là, alors, elle me demandait en fait, elle me demandait le produit que je préférais, moi, chez Huawei, là, pour faire une vidéo et tout. Alors, je regardais les infos dans leur catalogue et tout, et je suis retombé bien évidemment sur la Huawei Sonde X. Alors, la Huawei Sonde X, c'est sûr que je la veux, parce que, voilà, c'est du devis aller dedans et tout, et ça envoie quand même un peu du steak. Peut-être même mieux que ma Sonde Core, tu vois, Motion Plus. Quand même. Et le Huawei MatePad Pro, alors, elle m'a dit le problème, c'est que le MatePad Pro va être extrêmement cher. Enfin, pour moi, je trouve, c'est quand même, on parle de 700 à 800 balles, là, on attend les prix, les prix Asie aujourd'hui qui ne sont pas encore tombés. Moi, je la trouve un peu chère et elle me dit oui, mais alors, en fait, celle-là, on pourrait, mais il faudrait qu'il y ait une participation de ma part, c'est-à-dire, genre, on ferait moitié-moitié un petit peu. Alors, je dis oui et non, oui, je pense que si je demandais à choisir, à choisir, j'ai pris la Huawei Sandic, c'est sûr. Et après, pour celle-là, on est en train de voir. Oui, j'aurais envie de la tester parce qu'apparemment, elle est annoncée comme une des meilleures tablettes au niveau de la technique. Un écran 12,6 pouces OLED et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Un Kirin 9000. Elle a le stylet, elle a le Huawei Multiscreen Coloration, ça veut dire, tu vas pour l'envoyer de ton ordinateur. En plus, ils font ça avec un MacBook Pro, les salauds, on dirait. Bon, on peut l'envoyer d'un produit à l'autre. Apparemment, c'est même compatible d'un produit à l'autre, même avec Windows et tout. Bon, le Magic Keyboard qui est une copie presque du Apple et tout. Une batterie de 10000 mAh avec super charge et tout supporté. Apparemment, même de la super charge rapide. Là, c'est pas mal. Bon, l'écran 12,6 pouces OLED, magnifique. Enfin, la tablette, elle est quand même ultra spiquée. Il parle qu'il y a plein de haut-parleurs dedans, qu'il y a plein de micros et tout. Enfin, elle est... Ils ont mis ce qu'il y avait de mieux dedans, même au niveau de la caméra et tout. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse tablette qui est quand même relativement chiadée. Alors, oui, moi, je serais curieux de l'essayer, de la tester et tout, mais je ne suis pas convaincu que vous en achèteriez à 700 ou 800 balles. Il y a quand même du iPad et du Samsung pour ce prix-là avec du vrai Android ou du vrai iOS avec iPad qui va... Avec iPadOS qui est sorti... Ils ont parlé un petit peu hier et tout. Donc, je me suis dit oui, pour la curiosité, mais au niveau business, ça va être misérable, quoi. Donc, la Huawei Sante X+, parce qu'on peut la trouver en Espagne, celle-là, je ne suis pas sûr quand même que vous l'achèteriez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que, oui, on devrait franchir le pas et voir avec eux pour vraiment en avoir une et puis, du coup, vous la tester et puis dire un peu ce qu'il en a et tout parce qu'il va falloir que je mette un peu de ma poche, là. Donc, malheureusement, je préfère quand je mets rien de ma poche. Et je préfère quand je mets rien de ma poche et qu'on me paye en plus. Non, mais je ne mets pas rien. Là, je ne mets pas de ma poche. On ne paye pas. Et le produit, il a l'air... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis assez mitigé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on parlera de la vidéo de la semaine dernière l'application e-light. Allez où ma télécommande de ma e-light ? La e-light Arven 550C. Alors, je regarde. Oui, là, je suis en train de mettre à fond les ballons. Putain, ma fâche. J'ai enlevé un peu. Ça envoie du steak. Vraiment, ça envoie du steak. Alors, là, Arwen 550C. Alors, certains m'ont fait remarquer judicieusement que sur Internet, sur la page produit, il y avait la même moins chère. En fait, il y a la 550C et ensuite, il y a deux modèles qui sont les modèles mood, machin et tout. Alors, apparemment, sur les deux autres modèles, il n'y aurait pas les halos de LED qui donneraient les petites ambiances sympathiques. Voilà. Donc, parce que c'est bon gré, malgré... Je trouve que ce n'est pas totalement indispensable ces rouleaux de LED autour pour l'ambiance et elles ne seraient pas loin de 30 euros moins chères. Voilà. Donc, un bon produit qui a pas mal séduit, qui a extrêmement bien... Étonnamment, qui a extrêmement bien marché. J'ai plein de bons retours. On en parlait encore avec gens hier. J'ai vu les vidéos, c'est vrai que c'est pas mal, ça me plaît bien. Et plein de gens m'ont dit « Ouais, en fait, tout compte fait, c'est vraiment le genre de produit. C'est anciennement Xiaomi, c'est E-Lite et tout. Plein de gens m'ont dit « Ah là là... » C'est le cas de le dire, plein de gens. Ils m'ont dit « Ah là là, ce produit, en fait, voilà, plutôt bien. » Donc, vous voyez comme quoi. Bon, on parlera également des premières photos du Honor 50 qui devrait être présentée donc du coup, le 16 juin. Il faudra attendre un petit peu. Donc, on aura 3 50, un 50, un 50 Pro, un 50 Pro SE. Donc là, encore une fois, misé à fond sur les caméras. Une grosse caméra pleine de pixels et deux petites caméras, certainement, pour faire soit un angle large, soit pour de la macro, soit pour de la profondeur de champ. Donc, il faudra voir ce que va proposer ce Huawei Honor. Je... Comme ça, sur le papier, il a l'air pas mal. Un écran Super AMOLED de 6,79 pouces. Donc, 6,8 pouces, ça fait un grand écran. J'aimerais bien voir l'OS, voir la qualité, voir les finitions et tout. C'est le juin. Voilà, voilà. Bon, je parlerai d'Aliexpress puisque, en tant qu'affilié, partenaire, j'ai reçu tous les codes promo du mois de juin. Alors, il y a des soldes, il y a des promos, il y a pas mal de trucs pour les meufs aussi, j'ai vu. C'est un mail automatique, à mon avis. Mais bon, voilà. Donc, il y a pas mal de produits le nébulisateur. Voilà. Il y a des promos, il y a des soldes sur les vêtements, vêtements féminins, vêtements pour femmes et tout, des promos pour les garçons, des promos high-tech, électroménagers et tout, voilà. Donc, tout ça, vous trouvez ça sur jtgeek.com et également sur Skyophone. On parlerait également de la Chui Corbouc X. Dans la forêt lointaine, on entend le corbouc. C'est pas ça. C'est pas ça, c'était pas lui. On entend le corbouc. Corbouc X14. Bon, les marques chinoises n'ont pas compris qu'il ne faut jamais mettre de X dans les titres. C'est totalement pas bon pour le référencement. Ça défonce le référencement de tous les sites. Au moment où tu mets un X, un double X, je ne parle pas du film triple X. Dis donc. bah oui, un X est bien, un 2X c'est pas mal et un 3X bon jeu des dégâts. En plus. Bon, le Chevy Corbouc... N'importe quoi. Bon, le Chevy Corbouc X14 avec un écran 2K, un format très très propre à Chui, un format 3.2, c'est-à-dire 3 sur 2, ça veut dire que c'est pas 16 par 9e, ça veut dire que vous prenez 16 par 9, voilà, là c'est 3 par 2. Donc on est vraiment sur un format 4 tiers. Non, on n'est pas sur un format 4 tiers, on est sur un 3.2. J'avais marqué, j'avais marqué un bon écran 4 tiers. Et après, si je fais l'article, après j'y vais là, c'est pas un quartier, c'est un 3.2. Bon, c'est un format à la con, mais c'est un format bureau. Voilà, c'est un format Word, Excel pour travailler et tout. Pour travailler, t'as pas besoin d'un écran 21 9e, tu vois. Donc du coup, bon, ils ont quand même leur petit créneau dedans. En plus, il est en promo, il n'est pas excessivement cher, il fait 460 euros. Bon, le problème, c'est que dans ce prix-là, on a quand même du Xiaomi, on a quand même du Huawei, du Honor et tout aussi. Alors, on avait du Honor, on a quand même du Xiaomi, du Redmi. Je ne suis pas sûr que vous mettiez 460 euros là-dedans. Bon, la machine est pas mal, au niveau des configurations et tout. Bon, mais, il faut aimer ce genre de format d'ordinateur pour travailler encore une fois. Il y a quand même un i5 et tout. Non, un bon petit produit et tout, très bien. On parlera de ma vidéo de hier, le test de webcam micro et haut-parleur du iMac. Alors là, je filme actuellement avec le iMac, puisqu'il n'y a pas de raison. C'était un peu le but de pouvoir après, éventuellement, faire plus de lives et de vidéos comme ça en one shot. Ça veut dire que j'allume, ça fonctionne, je mets mon micro là. Ça me permet, tu vois, d'aller un peu loin et puis de ne pas avoir de... C'était bien les micros. Je suis d'accord avec vous que le micro, les deux, les rods et l'autre que j'avais un peu en forme comme le Blue Yeti, c'était plus quali au niveau du son, mais c'était plus limité. Ça veut dire qu'il fallait que je fasse attention à ma voix, que je me pose devant, si je me mettaille, il y avait des écarts de son. Bon, ben là, l'intérêt avec un micro cravate, c'est que j'ai quand même un champ de possibilités ultime et tout. moi, je préfère. Je suis quand même beaucoup plus mobile. Je mets le truc sur le côté, j'aime la caméra, j'aime les lumières, bim, bada, boum, on peut faire un live. Oui, parce qu'avant, je pensais faire plein de trucs. Avant, quand j'avais trop de temps, je pensais faire plein de trucs. Maintenant que j'ai plus de temps, ça devient compliqué. Voilà. Bon, un outil de travail, l'intérêt, c'était de savoir que vaut cette webcam, que vaut les haut-parleurs en interne. Même si ça ne vaut pas avoir, mon avis, ça impactait aussi bien que le Huawei Sony X. Elle arrive, là. Elle arrive bientôt, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Vidéo, tout, hein. Review, je suis obligé. En même temps, c'est contractuellement. Je vais bien envoyer, mais il faut que je fasse une vidéo. Voilà. Haut-parleur, webcam, tout bien. Et on parlera des hubs. La vidéo, je vais la finir aujourd'hui. Elle sera en ligne demain. C'est de la caméra IP. Elle sera en ligne après demain. Bon, on parlera d'un produit que j'ai vu sous la marque Agibis parce que je préparais la vidéo sur les docs et tout. Et... Docs. Et Marty. Voilà. Donc, euh... Docs, Marty, c'est bon, tu l'as ou pas ? Quand même ! Merde ! Tu te désabonnes, tu t'en vas, tu sais pas. Bon, station d'accueil, USB 6C de la marque Agibis. Agibis, c'était en fait... Alors, Agibis, à la base, c'était la marque qui avait demandé à concevoir le hub avec disque dur intégré, qui a demandé à une usine de faire le truc et tout, voilà. Donc, ils l'ont vendu sous leur marque parce qu'ils ont conçu et l'usine, nous, on avait contacté l'usine et l'usine nous a dit « Ah, nous, on peut bien vous le vendre, mais on est obligé de le vendre plus cher » parce que la marque Agibis a payé tout et il veut bien qu'on le vende aussi ce produit-là en marque blanche, mais on doit le vendre plus cher. Bon, du coup, voilà. Donc, c'était eux qui avaient conçu le truc. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un recherche et développement qui est assez intéressant. Donc, là, ils proposent un hub qui est complètement chelou. Au début, je pensais que c'était audio. Je me suis dit, « Ah, ils ont les mêmes haut-parleurs que Xiaomi. » Vous savez, les petits haut-parleurs en cube et tout. En fait, pas du tout. C'est simplement un hub avec, donc, du coup, Ethernet, trois prises USB type C. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle a le HDMI, oui, mais là, il me dit un display, un display port. Vous allez dire un display. Un display port, voilà. Pour ceux qui auront deux connectives, vous permettra de brancher vraiment deux écrans et deux écrans avec des connectives différentes et tout. Il est assez intéressant. Il est chelou, mais bon, tout ce qui est chelou est pas relou. Tout ce qui est chelou est coucou. De Yibou, dans la forêt lointaine, voilà. On entend le corbouc. Voilà. Bon, et je parlais également du deuxième hub que j'ai mis, que j'ai rangé, que j'ai mis sur le côté là, que donc je me servais pendant extrêmement longtemps, qui était très, très bien, en fait. Je me demande si je vais parler maintenant parce qu'il y a la lime et tout. Je préfère l'autre. Moi, je vous verrai ça dans la vidéo de pas demain, après, après-demain. Bon, ça, c'est sur JTG. On parlera également de la Blackview Tab 10. Et étonnamment, il y a eu du clic, hein. Comme quoi, une petite tablette pas chère de la marque Blackview qui annonce la tablette la meilleure, la moins chère. Bon, c'est un peu de la propagande, la propagande email, ça vient de chez Blackview. La dernière version de la tablette, alors elle est en précommande à 139 dollars, soit 115 euros. Et tiens, j'ai découvert un truc, c'est que je peux demander à Siri de me faire des conversions. Par exemple. Par exemple, je dis, dis Siri, ça fait 140 dollars en euros. 140 dollars des Etats-Unis font 114 euros et 90 centimes. Voilà, bon, j'ai mis 115 parce que je suis taquin. Mais voilà. Parce qu'avant, j'avais Google et j'ai complètement oublié qu'il y avait aussi chez Apple et que ça fonctionnait très très bien, Siri. Voilà. Donc, tu peux lui demander des trucs et il te fait les conversions. Ce qui est plutôt pratique. Tu dis, dis donc, et comment ça fait ? Après, j'avais un autre prix, 149 dollars en euros. Il te dit, pas de problème, mon pote, c'est la fête à la brouette. Bon, la tablette sera pas chère. 115 euros, c'est vrai, 100 balles, une tablette. Bon, elle est pas mal. Doc OS, il faut qu'ils arrêtent avec leur Doc OS, c'est du Android dans lequel ils ont défoncé les icônes, ils ont rajouté des trucs et ils ont appelé ça Doc. Ok, Doc. Quoi de 9 Doc ? Bon, revenons-en. Android 11, dernière version. C'est pas vraiment que c'est du Android 11, quand même pas mal. La batterie, 7400 mAh, un processeur octa-core. Elle est pas dégueu. Pour 115 balles, je trouve qu'elle est quand même pas dégueu. 8,8 mm, c'est bien. 4,64, plus de la micro SD. L'écran en 10 pouces full HD, une caméra Sony à l'arrière, une Sony IMX 258, quand même. Frontale, une Sony, encore une fois, 219, alors c'est pas de la Sony de ouf. Double SIM 4G, ah, les 4G aussi, clavier externe en option, bien évidemment, qui est facturé, et DOP OS via Android. Pour 115 balles, pas de faire un deuxième trou de revolver, dirons-nous. Non, 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 merci. Non, mais alors, et à côté, j'ai la Huawei à 800 balles. Voilà, voilà, voilà. Bon, je parlais de la vidéo du jour parce qu'en cherchant sur internet pour mes hubs, je suis tombé sur une autre, un autre fabricant que je connaissais, mais je ne savais pas qu'ils aient ce problème, c'est You Green. You Green, You Green. En plus, attends, mais You Green, je les connais, parce que j'étais à H. Ils sont à Shenzhen et j'étais allé chez eux, on travaillait avec eux pendant un moment avec You Green et tout, puis après, bon, voilà, l'histoire d'amour, c'est bien. Les histoires d'amour finissent mal en général. Non, mais bon, au bout d'un moment, il faut qu'ils payent. Sinon, voilà. Non, mais celui-là, c'est le genre de produit, c'est pas mal. Alors, c'est un hub, ok, c'est un hub USB type C, d'accord, donc tu auras 3 prises USB 3.0, ok, une sortie HDMI compatible 4K de 30 à 60 Hz, pas mal. Tu auras également une prise PD dessus, donc que tu lui mets dans son... pas dans son cul, non, tu lui mets dans son côté, voilà. Power Delivery, ça veut dire que, par exemple, tu veux le brancher sur un MacBook sur lequel t'as pas beaucoup, t'as déjà utilisé pas mal de prises ou par exemple, le cas classique, le mettre sur ton téléphone, tu veux mettre sur ton téléphone pour un Power Delivery, mais tu dis, mais comment je recharge mon téléphone ? Grâce au Power Delivery, tu es sauvé. Ça veut dire que tu peux mettre le Power Delivery jusqu'à 100 watts et ensuite, ça passe par l'intérieur, il y a du processeur, il y a du traitement et ça permet soit d'alimenter et de recharger, ça permet de mettre un hub sur ton Mac et de le recharger en même temps ou de mettre un hub sur ton téléphone, le recharger en même temps ou n'importe quel produit comme ça, d'avoir une alimentation externe pas mal et la grosse particularité de ce produit-là, oui monsieur, oui madame, c'est qu'il y a un SSD dedans. Alors, c'est un SSD M.2, c'est-à-dire que l'SMD M.2, c'est comme de la barrette de RAM. Ce n'est pas les SSD en 2 pouces et demi, c'est de la M.2, c'est comme une barrette de RAM. Alors, il existe 3 formats. La bonne nouvelle, c'est que celui-là, il est compatible avec les 3 formats. Donc, c'est plutôt bien et ça te permet donc du coup d'avoir aussi d'avoir un hub, d'accord, et aussi d'avoir un disque externe. Je suis désolé, mais dans cette nouvelle génération où l'USB type C, c'est génial, non, l'USB type C, c'est génial, mais c'est de la merde en barre puisque on n'a rien en USB type C. Les clés USB, c'est encore en USB, les trucs sont encore USB, les câbles HDMI, c'est encore, voilà, tous les trucs, je n'ai pas d'ordinateur en USB type C, de clés USB en USB type C, il y a encore plein de trucs comme ça, de souris, de clavier, de trucs et tout, donc tout est encore un peu en USB, donc c'est bien d'avoir un hub comme ça et de procéder de mettre un SSD M2, donc tu as acheté un SSD M2 dans le commerce, 256, 512, 1 Tera, ce n'est pas excessivement cher, tu mets dedans et donc bing badaboum, quand tu vas le brancher, bim, tu auras un périphérique externe, ce qui est très très bien pour moi, Mac, pour faire, un, les backups, comme on en parlera dans les hubs, pour faire les backups et pour faire éventuellement, par exemple, mes projets Final Cut ou pour sauvegarder tes photos et tout, ça permet vraiment d'avoir un sauvegarde, un sauvegarde de secours, bon, tu as tes photos, ça dépend, c'est vrai que si tu s'en sers comme un, alors nous avec Mac, on a Time Machine, Time Machine, putain, mais tous les jours, ça sauvegarde tous les photos, les machins, les trucs, ça peut être vachement bien, mettre tes films, les trucs comme ça, par exemple, tu mets tes films, tes trucs, ça peut, et après tu l'enlèves, tu branches n'importe coup sur la télé ou sur ta box et bim badaboum, tu peux regarder, j'ai trouvé le produit trop génial, voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser mais je ne savais pas que ça existait, je suis tombé dessus, je me suis dit putain, mais c'est étonnant et quand tu sais que c'est étonnant, à partir du moment où tu as les tétons qui pointent, voilà, c'est, allez de moi celle-là, bon, allez, on parlera des refus à finir, pam, oui, parce qu'il y a un timer en bas, pour ceux que ça saoule là, tu sais que je parle trop et tout, mais bon, genre on se voit deux fois par semaine, mais si, c'est moins le temps un peu là, on a dit aujourd'hui, c'est toi qui es en tête de liste, bon, le iMac partie 1, c'est fait, partie 2, donc là on est mardi, mercredi, vendredi, vendredi, ça c'est pas mal, ça c'est fort, et la partie 3 avec Final Cut, bon, ce sera vite fait, c'est simplement pour comparer, pour faire voir que ça marche vachement mieux, alors on est toujours, alors oui, je serais un peu comme tout le monde, tout le monde dit, ouais, attention, le nouvel puce M1, ils ont complètement changé le game, ou avant, mon Mac mini, ici j'avais mis des pas une carte graphique en externe, je sentais que j'allais pas aller bien loin, là on voit que le M1, 4 fois plus rapide quand même, au niveau du montage, avec des projets Final Cut qui sont pour moi bien, bien complet et tout, donc c'est pas mal, parce que j'attendais HL aujourd'hui, alors j'ai aucune idée de ce qui va me livrer, en fait, ils envoient, les mecs qu'ils envoient et après, c'est surprise, donc on aura le Dream, alors c'est pas le Dream T30, c'est le Dream 430, T30, c'est 430, c'est T30, j'ai le Dream T30, l'aspirateur, ici, robot aspirateur, avec tube en Kevlar, mon pote, non, en carbone, en tube en carbone, aspiration de ouf, électronique, qui gère l'aspiration, qui reconnaît les sols et tout, vous allez voir, c'est un produit ultime, vraiment, il est exceptionnel, le Easy 2 en 1, c'est reporté pour le 20, un robot aspirateur avec son soc, et je peux vous le dire tout de suite, parce que je vous le dis comme ça, on est entre nous, même s'il y a embargo, c'est la première marque dans laquelle il y a un socle, d'accord, où le robot aspirateur, quand il a fini, en fait, il va dedans pour se vider, et là, tu es en train de te dire, mais Gégé, j'en ai déjà vu plein, même chez Nico, là, ce grand S, tout le monde l'a fait celui-là, parce que celui-là, quand il va dans son bac, le bac, il est sans sac, parce que tous les autres, il y a un putain de sac dégueulasse, là, c'est un aspirateur sans sac, qui aspire dans l'aspirateur qui est sans sac, déjà, tu t'es dit, ah, c'est vrai que ça, j'en ai pas vu, ils ont tous des gros sacs dégueulasse, j'en ai pas vu, et tu te dis, mais c'est tout, non, il y a deux bacs, il y a un bac à saleté, et un bac à liquide, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a deux bacs dedans, voilà, deux bacs sans sac, et tout, ouais, attention, ne me pas me laisser faire, bon, la caméra EZVIZ, ça sera, alors, c'est une caméra qui a un autre module, comme ça, la collection se fait entre les deux et tout, c'est évident d'avoir une caméra qui fait routeur et tout, pas mal, ça sera planifié pour le 18, je dis, là, je suis occupé, en plus, je pars en week-end, j'ai fait changer les pneus de la moto, je pars en week-end, un petit peu, là, trois jours, j'en ai marre, pas pris de vacances depuis, depuis, depuis Covid, depuis le début du Covid, quoi, voilà, donc, j'ai à repartir trois jours, là, ça va faire du bien, voilà, donc, EZVZ, la caméra EZVIZ, elle est dehors, j'ai mis les vidéos hier sur Instagram, d'en faire, 40 balles la caméra, franchement, elle fonctionne super bien, décision de mouvement, vision de nuit, flash, trop bien, 40 euros, très bien, rien à dire, elle fonctionne super bien, en fait, c'est la fois, au début, bon, détection, je me dis, bon, on va pour 40 balles, c'est vrai, et après, donc, du coup, je fais mon truc, bon, je fais, puis je m'en vais, je reçois une éducation, elle m'a vu partir, tu vois, et pourtant, en looser, je l'ai mis contre le mur, c'est pas le meilleur endroit, je l'ai mis contre le mur, c'est pas génial et tout, mais ça a le mérite de fonctionner, les Xiaomi Flip Buds, ils sont là, ils sont encore sous cellophane, oui, mais je les garde pour le plaisir, un peu, je les ouvrirai bientôt, là, voilà, les iPod Killer, simplement, de la marque Xiaomi, 150 balles, prix public, je crois, donc pas donné et tout, le top du top de la crème, de chez Xiaomi, ah oui, j'ai le Mi Band 6, qui doit arriver aussi aujourd'hui, parce qu'ils me l'ont envoyé en deux fois, je ne sais pas pourquoi, c'est une commande, et ils l'ont envoyé en deux fois, tant pis, qu'est-ce que j'ai donc, le Mi Band 6, la Huawei Sound X, on the way, normalement, je devrais recevoir, peut-être avant la fin de la semaine, sinon, semaine prochaine, après, je pars vendredi, je reviens lundi, c'est bon, le Mate Pro 2, le Mate Pad Pro 2, faut que je vais avec Cerise, elle m'a dit d'attendre le lancement aujourd'hui, vous regardez un peu, voir quel prix il va être en Asie, éventuellement, combien il y aura de ma poche, combien il peut me rembourser, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, vos commentaires, tout ça, tout ça, je vais également recevoir l'aspirateur Xiaomi G9, un aspirateur à main, c'est peut-être ça qui va arriver aujourd'hui avec DHL, un aspirateur à main Xiaomi G9, pas mal, j'ai reçu également le Yanme, qui fait partie du groupe Xiaomi, un massage, un gun massage, mais mini, il tient dans la main comme ça, avec un petit truc comme ça, ils l'ont ouvert les douanes, parce que je pense qu'ils ont cru que c'est un sextoy, et un petit truc comme ça, tu peux, trop bien, il tient juste dans la main, il est tout petit, orangé dans la boîte, sinon je t'aurais fait voir, voilà, et le 16, j'ai toujours le, les Summer Sale AliExpress, on fait un live AliExpress, pour les Summer Sale le 16, donc il me reste 8 jours, je suis tranquille, sur les 5 produits, j'en ai reçu un, tout va bien, ah c'est peut-être ça qui va arriver aujourd'hui, tout compte fait, voilà, bon, revenons-en à nos moutons, qu'est-ce qu'il y avait ce week-end à la télé, ce week-end à la télé, il y avait bien évidemment l'Ultimate Fighting du 5 juin 2021, bon, une carte, pas mal, pas mal, c'était pas mal, c'était pas la meilleure carte qu'on a vue, encore une fois, par rapport aux 200 comme ça, alors on est sur des UFC Vegas et tout, c'était pas mal, mais c'était pas aussi, ça devait être, à mon avis, ça devait être aussi bien hier, que le combat avec le Gun Paul, et voilà, j'ai regardé hier également, Monster of Man, alors, étonnamment, j'ai regardé la bande-annonce, le, c'est bien fait, les robots sont bien faits, on y croit, bon, après, c'est de la merde, de la merde en barre, c'est chiant à mourir, ils sont dans la jungle, les robots pètent un câble et tout, alors bon, c'est un peu trash et tout, évidemment, il y a une bande d'abrutis américains, des jeunes et tout, qui sont perdus là-bas, en plein milieu du Cambodge, en mode, on est des abrutis perdus au milieu du Cambodge, presque, je crois que j'ai tenu, j'ai tenu une bonne moitié quand même, après, j'ai dit, ça va nulle part, cette histoire, c'est, après, attrape-moi, si tu peux quoi, tu vois, je sais pas, c'était, c'était bien fait, mais c'était quand même relativement nas, je sais pas si vous l'avez vu, et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous pensez, et enfin, ce week-end, j'ai commencé, sweet, tous, alors, produit par, Iron Man, non, pas de parler, mais, par Robert Donnet Junior et tout, l'histoire d'une pandémie mondiale, mais alors, la différence, c'est que les enfants, en fait, tous les enfants qui naissent pendant cette pandémie, sont des hybrides entre l'homme et l'animal, donc, bien au moins, ils se font chasser et tout, voilà, j'en suis, il me reste deux à faire, je crois, il y en a eu huit, je crois, six ou huit, je crois, il me reste deux encore à faire, je fais ça tout doucement, je fais deux, tous les deux jours, là, comme ça, bon, c'est pas, c'est pas l'histoire la plus ouf que tu pourras voir et tout, mais c'est pas mal, c'est intéressant, ça se suit, les décors sont magnifiques, les acteurs sont bons, voilà, ça reste un divertissement, un peu fantastique et tout, c'est sympathique, voilà, c'est apparemment basé par rapport à un livre et tout, ils l'ont refait et tout, non, c'est bien, ça se regarde et tout, voilà, avec plaisir, avec plaisir, voilà, comme ça, là-bas, là-bas, plaisir, le canapé, qu'est-ce que tu as cru, mais arrête, c'est d'ailleurs, bon, allez, on parlera bien de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, je mets beaucoup de story pour rester un peu, donc vous pouvez les voir directement à l'application, donc sur la story, j'ai mis mes pneus, mon nouveau pneu Pirelli, parce que j'avais le pneu avant, qui était un peu cramé, du XADV, j'avais laissé le pneu, en fait, j'avais un pneu racing, j'avais deux pneus racing, l'avant était quand même bien cramé, bien sec et tout, donc j'ai changé également l'avant, un Pirelli, alors il y a un Pirelli, alors c'est un Pirelli Rosso machin, et il me sort un truc pour scooter, tu sais, enfin, c'est la même taille, il me dit, voilà, c'est pour les gros scooters, truc, 5000 baht, je dis, oh putain, ça pique 4900 baht, il me dit, ah, tu sais, puis vous voyez que je faisais un peu la gueule, puis il me dit, ah, sinon, il y a le même pour moto, je dis, tiens, c'est une moto que j'ai, moi monsieur, ça ne se voit pas que c'est une moto, c'est un ennemi, voilà, il me dit, c'est pour la moto, et, je dis, c'est le même, le même pneu, même taille, même design, même emballage, à part qu'il y en a un où il y a marqué scooter, donc, 4009, et un où il y a marqué moto, 3005, il me dit, 3005, il dit, 3005 pour moto, il me dit, voilà, donc celui-là, en fait, il permet d'aller un peu plus vite, je me dis, c'est une moto, 3500 baht, ça doit faire 100 euros, à peu près, ah bah attends, on va demander, hey Siri, combien ça fait 3500 baht en euros, ah non, c'est pas, ah non, dit Siri, combien ça fait 3500 baht en euros, ça doit faire 91 euros et 66 centimes, et bien merci, Coco, faut que je mette une meuf, quand même, parce que là, en mode célibataire, ça, genre, enfin, une meuf à la maison, que je peux commander au doigt et à l'œil, c'était bien, non, à la voix, à la voix et à l'œil, bon, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout, toutes les conneries que j'avais dire, non, c'est bien, voilà, après, non, c'est quoi ça, ah oui, tiens, je voulais vous parler, tiens, je sais pas si vous avez vu, il y a la nouvelle prochaine Tesla Roadster, qui va sortir, alors, j'entends, regardez ça, alors, j'ai fait un truc, j'ai cherché, parce que, alors, la nouvelle Tesla Roadster, alors, un espèce de Roadster, Roadster, elle annonce le 0 à 100 en 2 secondes 1, donc, elle met la claque, non, ou 1 seconde 9, je crois, elle met la claque à toutes les bagnoles qui existent, autonomie 1000 km, voilà, et il y aura un pack, il y aura un pack propulseur SpaceX, c'est-à-dire que le mec, il s'est dit, on va mettre un pack propulseur SpaceX, alors, je me suis renseigné, je me dis, il met quoi, des jet turbo, non, il met juste les propulseurs à froid, alors, les propulseurs à froid, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, je ne savais pas, donc, du coup, les petits injecteurs qui mettent sur la fusée, d'accord, qui permettent de la rétablir, ça ne permet pas, encore une fois, de monter et descendre, mais ça permet dans l'espace de faire tourner la navette et tout, et quand elle atterrit, par exemple, si elle atterrit qu'il y a les travers, ça propulse comme ça, et hop, ça la remet un peu droit, d'accord, donc, ils en mettent un peu tous les côtés, et en fonction, ça permet d'orienter comme ça, ça ne permet pas de soulever une fusée, mais ça permet d'orienter comme ça, alors, ils expliquaient que quand même, la fusée, je ne sais pas combien, prenez une fusée, c'est-à-dire que l'injecteur, il est capable de rétablir une fusée, à l'atterrissage, et dans l'espace, donc, tu imagines, à proportion gardée, tu enlèves ça, et tu mets sur une bagnole, c'est-à-dire que même ça, juste sur une bagnole, ça doit quand même envoyer du steak, et là, ils annoncent le 0 à 100 en une seconde, ça veut dire une seconde, c'est-à-dire qu'en fait, nous, voilà, une, une, enfin, t'imagines, 0 à 100, moi, 0 à 100, j'accélère, voilà, c'était quand même assez ouf, et je me suis dit, putain, c'est quand même super intéressant de savoir ce qu'ils arrivent à faire, un peu, avec, avec de la bagnole et tout, et voilà, et il explique qu'elle pourrait éventuellement voler, voilà, que s'ils mettaient les propulseurs dessous, qu'ils en mettaient 4, il y aurait assez de poussée, en fait, pour surélever la bagnole, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, et c'est pas de la science-fiction, parce qu'il y aura vraiment la bagnole avec un pack Rollster, alors ça sera peut-être une édition limitée et tout, il permettra d'avoir un démarrage de 0 à 100 en une seconde, alors en ville, c'est mort, puisque c'est de 0 à 50, sur autoroute, voilà, mais au péage, là, tu dis que tout le monde a une seconde, une seconde, voilà, donc je trouvais ça quand même super intéressant, et voilà, propulseur à froid, propulseur gaz froid, voilà, tu auras appris quelque chose au milieu de toutes ces plaisanteries, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, maintenant, je vais faire la vidéo de la imou, après, on va uploader ça, nanana, il est 11h, on est pas mal, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, gardez la pêche, restez ouverts, forcément, je vous kiffe, et encore une fois, un petit café, si financièrement, vous pouvez le faire, ou sinon, petit pouce en l'air, ça peut le faire aussi, voilà, merci de passer me voir, forcément, merci de passer me voir,